Les intérêts de l'Etat, c'est que les gens payent des impôts en France. Et toujours en France, justement, le gouvernement a annoncé une baisse des crédits pour les collectivités territoriales. Moins 300 millions d'euros dès 2017, malgré la promesse d'Emmanuel Macron de ne pas baisser les dotations brutalement. Pourtant, il ne s'agit que d'une première étape dans la baisse des dépenses que l'exécutif a imposées aux élus locaux. 13 milliards d'ici 2022, le gouvernement précise toutefois que les annulations de crédits ne porteront que sur des projets qui n'ont pas encore été engagés. Et on passe tout de suite à l'actu éco, en bref et en images, avec tout d'abord les résultats de crédits agricoles. La banque enregistre un bénéfice net bien meilleur que prévu. 1 milliard 350 millions d'euros d'avril à juin, c'est 17% de plus que l'an dernier à la même période. Des résultats soutenus par l'ensemble de ces divisions, mais aussi la baisse des coûts du risque. Bonne nouvelle également pour Tesla qui double son chiffre d'affaires. Il a atteint les 2 milliards 790 millions de dollars au deuxième trimestre, contre moins d'un milliard 300 millions un an plus tôt. Une performance réalisée notamment grâce aux ventes de sa voiture haut de gamme Model S. Et puis Qatar Airwaves renonce à acquérir 10% du capital d'American Airlines. La compagnie explique que cet investissement ne correspond plus à ses objectifs. Cependant, elle continuera à chercher des opportunités sur le territoire américain, mais aussi dans d'autres pays. Allez Johanna, on fait un point sur les marchés, quelle est la tendance à l'ouverture en Europe ? Les bourses européennes ont ouvert en légère baisse sur fonds de prise de bénéfices suite aux gains de ces derniers jours. Paris est à moins 0,2%, tout comme Londres, moins 0,2% et Francfort, moins 0,41%. Hier, à Wall Street, alors que le Nasdaq et le S&P 500 ont été pénalisés par les contre-performances de plusieurs valeurs high-tech, le Dow Jones lui a gagné 0,24% pour atteindre un record et dépasser la barre des 22 000 points. Mais est-ce vraiment parti pour durer ? Élément de réponse avec Raphaël Vivant. Record absolu pour le plus vieil indice boursier au monde. Mercredi soir, le Dow Jones a clôturé sa séance au-dessus des 22 000 points. Une performance essentiellement due aux bons résultats d'Apple. L'action de la marque à la pomme a bondi de plus de 6% pour temporairement atteindre les 159 dollars, portant sa capitalisation boursière à plus de 820 milliards de dollars, une première au niveau mondial. Mais de nombreux spécialistes appellent à la prudence. Les bons résultats du Dow Jones pourraient ne pas durer, notamment si la réserve fédérale américaine remonte ses taux d'intérêt. Je pense qu'à long terme, nous allons avoir une bonne année. Mais je crains que lorsque la Fed lèvera le pied sur sa politique monétaire accommodante, c'est là que de nombreux traders s'inquièteront. Parce qu'ils n'ont jamais été capables de clôturer leur position et ils envisagent de le faire dès septembre. C'est à ce moment-là qu'on pourrait voir le marché capituler. C'est la seule chose qui m'inquiète. D'autres experts alertent également sur le risque de bulles et de krach boursier. La dernière crise financière, celle des subprimes, a éclaté en 2007. Et on termine ce journal de l'écho avec un mot d'Amazon. Le géant du web américain a organisé une journée de recrutement un peu particulière. Oui, ça s'est déroulé dans la ville de Kent, dans l'état de Washington. Toute la journée, Amazon a fait passer des entretiens car la société recherche à recruter quelques 50 000 personnes pour travailler dans ces entrepôts aux Etats-Unis. Un événement qui a attiré plusieurs milliers d'Américains. Écoutez. J'ai l'impression que ça s'est très bien passé et je pense que j'ai eu le travail. Ça m'a un peu impressionné. Amazon est une énorme entreprise. Qu'ils fassent une journée de recrutement suivie par des propositions d'emploi, c'est assez incroyable. Cela bénéficie non seulement à leur propre entreprise, mais ça aide également toute l'économie.